on tapote, on met good live vous tapotez, vous mettez good live, good live, good live, good live voilà vous tapotez, vous mettez good live good live, good live, vous tapotez, vous mettez good live, good live, good live bon, ceux qui sont sur TikTok, on va un peu inverser la caméra pour que, merci Aria voilà on va inverser la caméra pour qu'on voit bien les écritures là ça se voit bien je vais vous décrypter je vais vous décrypter le discours du ministre je vais vous décrypter le discours du ministre je sais que ça fait mal je sais que on a FC Hibou contre FC Église voilà 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 fiche du mat FC Hibou contre FC Église le patron de FC Hibou Paul Villa Paul Villa le patron de FC Hibou le patron de FC Hibou Samuel Hibou donc on partage ceux qui sont sur Facebook on partage on partage on partage on partage bon on partage on partage on partage on partage on partage j'ai suivi beaucoup de choses j'ai suivi les Hibous avec le entraîneur Paul Villa sachez que pour ceux qui ne connaissent pas sachez que ça c'est le monde et le Cameroun c'est juste un petit pays dans ce vaste dans ce vaste planète le pouvoir le Paul Villa c'est là qu'il y a le petit truc c'est pour ne pas dire le militiaire d'espoir c'est que le petit truc c'est et tout ça là c'est la FIFA tout ça là c'est la FIFA et le ministère de sport n'est que ça ça veut dire une façon intéressante de vous apprendre ceci ça veut dire que quand on dit sur haute instruction du président de la république haute instruction du PL HIPL n'a de valeur que dans ce petit pays ne vous trompez pas sur haute instruction ça n'a aucune valeur internationale sur haute instruction n'a qu'une valeur juridique ça veut dire que même ton bulletin du coût moyen de a de la valeur quand tu prends ton bulletin du coût moyen de pour amener ça en France pour faire les études ton bulletin du coût moyen de on partage la famille on partage la famille on partage la famille merci pour les n'oubliez pas ouvrez le zoo ouvrez le zoo et ceux qui sont sur Facebook pardon les églisiens envoyez les étoiles envoyez les étoiles commencez à bouger le tarmac envoyez les églisiens ouvrez le zoo attendez même je suis quand même le patron des églisiens commandant en chef des églisiens voilà je suis le commandant en chef des églisiens voilà je suis le commandant en chef je suis le commandant en chef des églisiens attendez j'ai 3 équipes commandants en chef des églisiens attendez deux secondes j'arrive on tu en trouve pendant ce temps on t'a cru ton pot commandant en chef des églises, je ne peux pas manquer la finale, je ne peux pas manquer la tirerie. Quand on dit commandant en chef, commandant en chef des églises, attendez, commandant en chef, attendez, je suis quand même le commandant en chef des églises, je ne peux pas dire le commandant en chef des églises. Je suis quand même le commandant en chef des églises, il faut quand même respecter. On va marcher sur le corps de Paul Jassi, il s'amuse, il faut penser que c'est le black, voilà, donnez une note, donnez une note, les gens de TikTok, donnez une note, sinon le commandant en chef des églises, voilà, c'est un bon rebelle, donc, les gars, donnez une note, donnez une note, donnez une note, je laisse le groupe, je laisse le groupe, le groupe cul de ta mère, l'année où elle dit mille fois, bon, les gars, on continue, on continue, on a 4K de tapotage, les gars, on met ça à 20K de tapotage, merci Mystic Love, abonnez-vous massivement chez Mystic Love, les modos qui sont, épinglez-moi le commentaire de Mystic Love, épinglez-moi le commentaire de Mystic Love, s'il vous plaît, voilà, épinglez-moi le commentaire de Mystic Love, merci, voilà, comme ça, abonnez-vous massivement sur mon compte modo que j'utilise souvent là, Mystic Love là, donc abonnez-vous massivement ce Mystic Love pour tous les églisiens qui sont là, bon, on continue donc, bienvenue dans l'église, Domino Sanctus Pirutus, ça veut dire que l'église, c'est l'église de Samuel et tout, les églisiens là, ici c'est Samuel et tout, donc je commence donc, je continue dans ce que je disais tout à l'heure, tout ça là, c'est la FIFA, tout ça là, on va recommencer, on va entrer dans ce qu'on va appeler l'historique, parce que quand je vous explique l'historique, vous devez comprendre la façon de faire, vous devez comprendre pourquoi Samuel et tout est plus populaire que le pays, pourquoi Samuel et tout est plus populaire que le pays Cameroon, le manque de compétences de Paul vient, on va commencer par ça, dans notre live, on va éviter ce qu'on appelle l'hypocrisie, pour tous ceux qui sont connectés, que ça soit sur TikTok, sur Facebook ou sur YouTube, écrivez zéro hypocrisie dans notre live, pour tous ceux qui sont sur, ça c'est un gilet anti-hibou, ça c'est un gilet anti-hibou, quand je porte le gilet noir ici, c'est que je défends l'église, quand je porte mon gilet militaire, je défends le Cameroun, quand je porte le gilet militaire là, il est là, le gilet militaire aussi, à nos acteurs parce qu'il n'est pas pris ça, le gilet là, vous inquiétez maintenant, ça c'est le gilet que j'ai préparé pour la rébellion au Cameroun, c'est le gilet C, c'est ce qu'il a préparé pour la rébellion au Cameroun, mais pour défendre les églisiens, j'ai le gilet C, bon on continue donc, on revient un peu sérieux, il faut que vous compreniez d'abord l'historique de ce que je vais vous dire, pour qu'on soit en face, zéro hypocrisie dans notre live, on est vrai, ça veut dire que quoi, le manque de compétence de Paul Biahat qui fait que la population camonaise aujourd'hui est réduite à deux choses, deux choses, les jeux et l'alcool, Paul Biahat a basé sa politique sur les jeux et l'alcool, et Paul Biahat pour asseoir sa suprématie dans le Haut Cameroun, il a banni ce qu'on appelle, je dois appeler ça comment, le civisme, non, pas vraiment, l'éducation, Paul Biahat banni l'éducation, Paul Biahat banni l'éducation pour faire croire au peuple Camerounais que le football est plus important que l'éducation, Paul Biahat a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que être freeman est plus important qu'avoir le bac, Paul Biahat a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que être une bordelle, est plus important que d'apprendre un métier, Paul Biahat a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que le diplôme vaut zéro, la promotion canapé est meilleure. Voilà ce que Paul Biahat a réussi à mettre dans la tête des Camerounais en 40 ans. au point où c'est important au Camerounais ce que tu as dans la poche que ce que tu as dans le cerveau qui est l'éducation. On préfère un sorcier qui sort avec ta soeur parce qu'il a beaucoup d'argent au Camerounais que de sortir avec un gars avec qui tu peux élever ta soeur. On préfère que ta soeur sorte avec un gars de 40 ans que de sortir avec un jeune de 40 ans qui peut évoluer. Paul Biahat a réussi à conditionner le Camerounais dans un état précaire, mentalement précaire. Ou ce qui est beaucoup plus important pour les Camerounais, c'est la distraction à travers le jeu et l'alcool pour abuser, pour violer le cerveau des Camerounais. A ces deux choses, il a ajouté ce qu'on appelle la famille. Il a ajouté ce qu'on appelle la famille. C'est ce qu'il fait qu'aujourd'hui, la Fédération Camerounaise de football, la FECAFOOT, est une face cachée du RDPC. La FECAFOOT et le RDPC jouent le même rôle. C'est quoi le rôle de la FECAFOOT et du RDPC? C'est de manger dans l'ignorance des Camerounais. La FECAFOOT, c'est comme le Banga des Camerounais. Le RDPC, c'est comme le Kyo des Camerounais. Parce qu'avec la FECAFOOT, on court derrière un ballon et avec le RDPC, on court derrière la sardine. Le plus important, c'est qu'à la fin, le peuple est complètement inconscient du devenir du Camerounais. Voilà pourquoi celui, on partage la famille. La famille, nous sommes 106 sur TikTok, mais il n'y a pas de partage, je ne vois pas le tapotage. Les gars, mettez 150 cas de tapotage, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont sur Facebook, continuez. On continue. La FECAFOOT et le RDPC ont le même rôle. L'un a besoin de l'autre. Voilà pourquoi tous les présidents de la FECAFOOT sont toujours membres ressources du RDPC. Tous les présidents de la FECAFOOT sont des membres ressources du RDPC. Pour être président de la FECAFOOT, c'est très important d'être d'abord du RDPC. C'est important. Depuis qu'on a créé la FECAFOOT, vous n'avez jamais vu un opposant être président de la FECAFOOT. Ça n'existe pas. La FECAFOOT, c'est aussi ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Je veux que vous soyez un peu conscient de beaucoup de choses ce soir. C'est qu'en entrant dans le live d'Amer Kamer, on s'est rendu compte de beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Tous les présidents de la FECAFOOT sont des membres ressources du RDPC. Tous les présidents de la FECAFOOT travaillent pour le RDPC. C'est important de le savoir. Peut-être beaucoup parmi vous, vous ne le savez pas, mais sachez qu'un président de la FECAFOOT était membre du RDPC. Voilà pourquoi, quand vous tombez sur la vidéo de Samer Eto en ce qui concerne la FECAFOOT, vous allez voir quelque chose que beaucoup de personnes, vous n'avez pas vu depuis. Allez sur YouTube, allez sur YouTube et tapez Eto donne la CAF au Cameroun. Eto donne l'organisation de la CAF au Cameroun. Tapons la vidéo et on va voir, on va chercher moi la vidéo où il y a l'interview du président de la CAF. Attends, je vais mettre tout de même président de la CAF, il y a une des présidents. Pendant ce temps, on tapote le président de la CAF à Yaoundé. Attendez, il y a une interview où il a donné, où il a dit voilà c'est ça ici. C'est grâce à lui qui a organisé et c'est en cette visite. Attends. Je remercie Samer Eto, c'est grâce à lui qui a organisé et c'est en cette visite. Les hiboux, regardez. Je remercie Samer Eto, c'est grâce à lui qui a organisé et c'est en cette visite. Le début est important. Je remercie Samer Eto, c'est grâce à lui qui a organisé et c'est en cette visite. Le président de la CAF, je remercie Samer Eto. C'est grâce à lui qu'on a organisé cette visite pour l'attribution de la CAF au Cameroun. Je remercie Samer Eto. C'est ce qui vaut à Samer Eto la FAF à foutre. C'est pour ça qu'on donne la FAF à foutre à Samer Eto. Mais sauf que quand ils donnent la FAF à foutre à Samer Eto, le but pour eux, c'est que Samer Eto soit au service du RDPC et du gouvernement et se tourne complètement de la chose football. C'est important de le savoir. Le but de Samer Eto à la FAF à foutre n'était pas de redresser le football camerounais, mais c'était de perdre le temps en attendant les élections 2025. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a compris tout ce qui s'est passé là. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a un gros problème. Aujourd'hui, le ministre a fait un communiqué, un discours. Le discours du ministre veut dire quoi ? Samer Eto, on a besoin de tes accréditations pour s'asseoir aux banques de touche. De la même façon qu'on a chassé la FAF à foutre à l'hôtel Hilton, c'est comme ça qu'on chassera le staff du ministère au STAW. Ça veut dire que quoi ? Les Français au Mambique, les Alliou Mbouka ne seront même pas aux banques de touche. Les Français au Mambique et les Alliou Mbouka seront sur les gradins avec les autorités. Parce que pour être sur le banque de touche, il faut avoir l'accréditation de la FIFA. Il faut avoir l'accréditation de la FIFA. Si tu n'as pas l'accréditation de la FIFA, tu ne peux pas t'asseoir sur le banque de touche. Voilà pourquoi le ministre se fait cette sortie. Ou il demande à Samuel Eto, on va écouter la quatrième minute. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'interview, regardez la quatrième minute de cette interview. Vous regardez à quatrième minute quatorzième seconde. On va écouter tous ensemble. Pour que vous voyez comment les pleurs du Mbouka ont commencé. On va écouter tous ensemble le discours là. Comme ça... Vous allez comprendre, le célèbre dicton d'Amèque, Amèque, le pouvoir des Alliou des Finances, c'est malin. Attendez, je mets en arrière. Voilà, je remets là. On va écouter ensemble. ... ... ... ... ... Est-ce que vous écoutez ? ... 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 Je vous donne ici la substance des recommandations issues des échanges au cours de la présence réunion. D'abord, à la TKF, nous demandons, compte tenu de l'objectif, il dit, nous demandons à la TKF. C'est moi, les combis, qui est en train de pleurer maintenant. Nous demandons à la TKF, pardon, 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 ils sont en train de pleurer à la TKF. Les gars, nous sommes 136, donc ça veut dire que si chaque personne partage le live, on sera, ça a fait 136 partages. Merci. Maintenant, le ministre demande le pardon à la TKF. On continue à suivre le discours. C'est la partie du discours laquelle nous bouge jusqu'à le feu sort. On continue. Nous demandons à la TKF de créer un cadre favorable de mettre en place les meilleures conditions. deux. On demande à la TKF de créer un cadre favorable. Waouh. Moi, les combis, avec sa moustache et sa calvaissie, demandons à la TKF de créer un climat favorable. Moi, les combis, à prononcer deux mots que j'ai vu tout à l'heure, favorables. Moi, les combis, demandons à la TKF de créer un climat favorable. Moi, les combis. Moi, les combis. Ou c'est ta moustache ou c'est ta calvaissie qui t'empêche de réfléchir, je ne sais pas. Ou c'est ton vieil âge qui t'empêche de réfléchir, je ne sais pas. Ou c'est ton vieil âge qui t'empêche de réfléchir, je ne sais pas. Moi, les combis, la question que je vais te poser est la suivante. Tu demandes à la TKF de créer un climat favorable. favorable ? Quand tu as ramené la brocande belge, Quand tu as ramené la brocande belge, Quand tu as ramené la brocande belge, moi, les combis, c'était pour trouver un climat favorable. C'est juste une question. Quand tu as ramené la brocande belge, sans aviser le président de l'Afrique à foot, c'était un climat favorable. Quand tu as lancé au défi le président de l'Afrique à foot, parce que vous avez ce qu'on appelle au Cameroun, HIPR, hautes instructions de mes couilles. Hautes instructions de mes couilles. HIPR. Sur hautes instructions, le président m'a donné le feu vert de faire tout ce que je veux. Maintenant, vous vous rendez compte que même au Cameroun, les hautes instructions ont une limite. Voilà FIFA qui est là. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Paul Biya est aujourd'hui coincé. On tape la famille, la table, la famille, la famille. Il faut qu'on met ça à 50 cas de tapotage. La famille, on met à 50 cas de tapotage. On met à 50 cas de tapotage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même à l'intérieur du Cameroun, les hautes instructions du président de la République ont une date de péremption. La date de péremption des hautes instructions commence là où la puissance de la FIFA commence. C'est aujourd'hui que moi, les combis s'en rendent compte que les hautes instructions présidentielles, ça n'a plus de fait ici, là. On m'a appelé qui ? On m'a appelé. Attends, je m'a aussi l'Afrique à foutre et qui ? Je m'a quand même l'Afrique à foutre. Je m'a aussi l'Afrique à foutre. Ça veut dire que moi, les combis s'en rendent compte qu'un. Moi, les combis s'en rendent compte que le IPLA n'a pas de valeur à l'Afrique à foutre. Moi, les combis s'en rendent compte qu'un. Le MINSEM n'a aucune valeur à la FIFA. Normalement, quand on dit qu'on est puissant, quand on dit que non, nous, c'est les hautes instructions, demandez donc aux hautes instructions de mettre au banc de touche le staff qui a été nommé par le ministre de l'Education, pas le ministre de l'Esport. Demandez donc aux hautes instructions présidentielles de vous mettre en place le staff qui a été mis. Il y a un mot quand même que j'aime bien. Oh, il y a un mot que j'aime bien. Il y a un mot que j'aime bien, c'est-à-dire que le mot signature. Ça, c'est un mot qui n'est pas mal séjourné. Le mot là, je trouve séjourné. Le mot signature. Maintenant, on s'en rend compte aujourd'hui. Le ministre s'en rend compte de quelque chose. Parce qu'il faut que je fasse encore écouter cette partie du ministre où il demande à l'Afrique à foutre. Je pensais qu'il n'avait pas besoin d'Afrique à foutre, ce ministre. De l'objetif que portent primordialement les lions et l'ontal. C'est l'objectif de victoire. Je demande à l'Afrique à foutre de créer un cadre favorable de mettre en place des meilleures conditions pour l'entraîneur sélectionneur. en créant Moi, les combis demandent à l'Afrique à foutre de créer un cadre favorable. Moi, les combis demandent à l'Afrique à foutre de créer un environnement favorable à l'équipe nationale du Cameroun. Quand on vous dit que les coups les femmes éviter les coups Quand on vous dit qu'il y a un ministre sur la bord qui est coup Quand on vous dit qu'un ministre sur la bord est coup Moi, les combis m'arrivent ici Moi, les combis m'arrivent ici Attendez, vous montrez la photo c'est ma part Moi, les combis m'arrivent ici Attendez Je vous montre Je vais vous montrer combien de choses Je vais vous montrer combien de choses Je vais vous montrer combien de choses Voilà où les combis m'arrivent Est-ce que c'est sur cet appareil ici Non, c'est pas sur cet appareil C'est sur l'autre appareil Je sais que les combis m'arrivent quelque part Les combis m'arrivent ici Il n'est pas où Pendant ce temps On partage avec la famille Je cherchais la photo Je savais moi les combis Je cherchais la photo L'album Favoris Je sais que moi les combis m'arrivent quelque part Moi les combis Moi les combis Je n'ai pas mis ça dans mes favoris Pourquoi je n'ai pas mis ça dans mes favoris Pourquoi je n'ai pas mis ça dans mes favoris Pourquoi je n'ai pas mis ça dans mes favoris Attendez Je veux Non, on partage la famille Je sais que moi les combis m'arrivent quelque part Il n'est pas grand d'état Il est très pauvre Très très pauvre même Et comme vous le dites Que les couples Vous perdez Coutu Il y a même des problèmes C'est sur moi les combis qu'on est en train de voir ça Bon, attendez, je vais aller de l'autre côté Bon, je vais vous le faire voir ça plus tard Je vais vous le faire voir ça plus tard Parce que je pensais que c'était dans mes favoris Je pensais que c'était dans mes favoris 2021 Je pensais que c'était dans mes favoris Je vais vous montrer Je vais vous montrer la photo de moi les combis Là où il m'arrive Pendant ce temps, je vous disais donc Aujourd'hui Les Camerounais sont En train d'éviter quelque chose Qu'ils n'ont pas vu arriver Le gouvernement Camerounais est en train d'éviter quelque chose Qu'ils n'ont pas vu arriver Eto Bon, je vais vous montrer ça après Eto est une bombe à retardement Eto est un véritable danger pour ce gouvernement C'est maintenant qu'ils s'en rendent compte de ça Tout simplement, pourquoi Eto est un véritable danger pour ce gouvernement ? Eto est un véritable danger pour ce gouvernement Pourquoi ? Parce que Eto vient de dépôt Vient de mettre le gouvernement Camerounais Devant ses responsabilités Vous voyez que les photos se sont en commun Bon bref, je vais vous envoyer Je vais vous faire voir ça tout à l'heure Eto vient de mettre le gouvernement Camerounais Devant ses responsabilités Ca veut dire que quoi ? Risque De soulèvement populaire Merci Nanou Risque de soulèvement populaire au Cameroun En cas de défaite A Yaoundé Qui risque d'avoir un soulèvement populaire au Cameroun ? Le gouvernement est au courant de ça Voilà pourquoi Par mesure de sécurité Qui va remplir le stade de foot ? Les membres du RDPC Vont entrer en jeu On va distribuer tous les biais du stade A part les tribunes d'honneur Tous les biais du stade seront redistribués aux membres du RDPC On va dire que 70% des biais seront aux membres du RDPC Avec pour objectif De créer Oh Eto Mouilleur Eto Mouilleur Eto Les membres du RDPC ont pour rôle au stade ce jour-là 70% des biais seront distribués aux membres du RDPC Avec pour objectif De détruire l'image de Samuel Eto Afin que les télé en place puissent filmer l'événement Afin de disperser ça dans le monde entier Pour montrer que le peuple camerounais a revoqué Samuel Eto C'est ce qui va se passer Alors on vous parle A partir de demain J'ai mes équipes en place Qui vont commencer à dire que Voilà les biais que le RDPC nous a donnés Pour qu'on aille au stade Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Tout comme pendant la campagne électorale Le RDPC te garantit un biais Du stade Plus le pump Plus la sardine Et On te paie encore 5000 francs Pour aller au stade Tous ceux qui iront au stade auront Un biais Le pump plus la sardine plus 5000 francs Il faut que vous comprenez Si vous êtes fan de Samuel Eto Restez chez vous Si vous êtes églisiens Restez chez vous C'est un conseil que je vous donne Si vous savez que ce que Eto fait pour la fédération C'est quelque chose de bien Restez chez vous Parce que le stade sera rempli par les membres du RDPC A l'heure actuelle On est en train de mobiliser Tous les présidents de sous-section RDPC Ils sont en train de mobiliser Leurs équipes pour remplir le stade Ils ont refusé les biais aux universitaires Je vais vous dire ce qui se passait à la CAF A la CAF A la CAF Quand j'étais au Cameroun Quand j'étais au Cameroun La moitié des biais Était distribuée Aux Étudiants Ils avaient la moitié des biais Ca veut dire que Le ministère de la CAF Arrivait là-bas On distribuait les biais A ceux qui voulaient aller au stade Etant donné qu'ils savent que Tout le Cameroun est remonté contre le ministre Qu'est-ce qui va leur rester ? C'est de donner les biais au RDPC Afin de mobiliser Toutes les structures du RDPC Pour remplir le stade Afin de scander Des chansons suivantes Pompole 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 Et là vous allez voir Ne soyez pas surpris Que le jour là au stade Vous avez le choc de l'état Qu'on a entrain de supporter en haut Si vous aimez le football Laissez le maillot de Samuel Léto chez vous Laissez le maillot du Barça chez vous Pour vous les églisiens Qui allez au stade Laissez le maillot du Barça pour vous Parce que porter le maillot du Barça C'est une forme d'agression Tu peux être une cible Porter le maillot de l'inter de Milan Tu peux être une cible Porter le maillot de Chelsea Tu peux être une cible Porter le maillot du Cameroun Et toi est numéro 9 Tu peux être une cible Voilà pourquoi je demande à tous les églisiens Restez chez vous Laissez le stade Au zibou Si tu es églisien Reste chez toi Tu risques d'être agressé Parce qu'aujourd'hui Le nom de Samuel Léto Est synonyme de milice Le nom de Samuel Léto aujourd'hui Est supposé être Le premier parti d'opposition au Cameroun Ce sont les églisiens Les églisiens Le premier parti d'opposition au Cameroun A l'heure où on vous parle Ce sont les églisiens Ça veut dire que quoi ? Si tu es de ma paroisse Qui dit que Etos sauve nous Reste chez toi le jour là Ou si tu ne peux pas rester chez toi Si tu vas à l'austard Forte ton nom du RDP Si tu pars Tu regardes ton guillot D'ailleurs même Le véritable parti d'opposition au Cameroun Ce sont les églisiens C'est le véritable parti d'opposition au Cameroun Les églisiens Parce que les églisiens ont Mis hors d'état de nuit Les hautes institutions présidentielles Qu'on a appelé le IPR Ou bien pour ceux qui veulent le HIPR La CAF arrive Normalement à l'heure c'est Le CAF vert déjà au Cameroun Qui doit recevoir le CAF vert ? Qui doit recevoir le CAF vert ? Qui doit recevoir le CAF vert ? C'est la FECAFUT Mais oui C'est la FECAFUT qui doit recevoir le CAF vert ? Qui doit recevoir la FIFA ? C'est la FECAFUT Pour que tu restes sur le Banque de Touche C'est la FECAFUT qui donne la liste Je pense que Quand Mbankui a encerclé L'hôtel Hilton Pour que la FECAFUT n'entre pas Allez demander maintenant à Mbankui De faire asseoir le staff du ministère sur le Banque de Touche On voit Allez le faire Allez le faire Le gouvernement se retrouve à deux choses Soit Premièrement Le staff de Samuel Hilton Sera assis sur le Banque de Touche Soit il n'y aura personne Sur le Banque de Touche Et le fait de n'avoir personne sur le Banque de Touche C'est une manière de dire que Paul Biya Vient d'être couraté par Samuel Hilton Ca veut dire que Paul Biya Vient d'être couraté par Samuel Hilton Nous avons ce qu'on appelle Des hiboux cachés Donnez moi le nom d'un hibou caché Donnez moi le nom d'un hibou caché Donnez moi le nom d'un hibou caché Kamto Donnez moi le nom d'un hibou caché Kabra Libi Donnez moi le nom d'un hibou caché ils sont nombreux le premier hibou caché celui-là qui est au service du véritable hibou Paul Bia c'est Kamto nous on n'a pas peur de dire ça c'est Kamto aujourd'hui vous allez voir quelque chose que beaucoup de gens niaient avant dans le RDPC on a des factions immersistes MRC des factions PCRN des factions SDF ça veut dire que nous avons les hibou plus le RDPC qui combattent les églisiens c'est bizarre quand même comment dire que nous voyons tous les membres du MRC BAS demander au colonel Bancui d'arrêter Samuel Eto'o c'est bizarre Boris Bertone demande en Bancui d'arrêter Samuel Eto'o Max Seigneur Ivoire Stéphane Tchoumbou demande en Bancui d'arrêter Samuel Eto'o Stéphane Tchoumbou Max Boris Bento'o et autres demandent qu'ils préfèrent Paul Biaou pour voir que Samuel Eto'o non jeunesse camerounaise ça ce n'est plus le cœur c'est autre chose jeunesse camerounaise ça là ce n'est plus le cœur je dis ça là ce n'est plus le cœur c'est autre chose parlons peu parlons bien de voir les gars du MRC Camo La Panthère Max Seigneur Boris Bento'o disent qu'ils préfèrent Paul Biaou pour voir que Samuel Eto'o il est dans le chapeau non les gars les gars applaudent applaudent applaudissez pour être débloquant d'un autre niveau je ne savais pas un jour qu'un membre de la base pouvait soutenir Bancui je ne savais pas un jour qu'un membre de la base pouvait rester comme ça et dire que Paul Biaou pour voir j'aime ça wow je comprends pourquoi quand j'ai dit que je vais marcher sur le corps de Paul Biaou si il bloque l'avancée du Cameroun la première personne qui a publié ça c'était Jumento il me colle il me dit Amel Kamel oui j'ai publié ta vidéo regarde il me dit Joui on lui a publié la vidéo où on dit qu'on est au président tu préfères la vidéo là où Amel Kamel dit qu'il va marcher sur le cadavre de Paul Biaou il bloque l'avancée du Cameroun on fait ça comment Joui publie toutes les vidéos où on doit arrêter Samuel et toi jusqu'en juillet avec arrestation de Tamel et toi en cours de téléchargement comment vous pouvez être au stand hostile on a l'autre la chose là je ne vais pas prononcer son nom la chose là c'est que le Njansang a enlevé le cerveau je ne sais pas comment il a fait pour être député la chose là on dit qu'elle est députée au Cameroun même Elvassé Levin dit qu'elle a été députée oh Dieu l'abandonnera les niveaux la jeunesse du désespoir Cabral Libé la pièce de la honte Camtou aujourd'hui la vérité le véritable parti de cap d'opposition au Cameroun ce sont les églisiens parce qu'ils ont réussi à combattre les hautes instructions étant au Cameroun maintenant la question qu'elle va poser à tous ceux qui nous regardent la question qu'elle va poser à tous ceux qui nous regardent sans distinction pourquoi un membre de la base peut dire que je préfère Camtou je préfère Eto en prison et Paul Biaou pouvoir comment vous faites ça je mets une parenthèse je ressors de là la CAFA la FIFA la CAFA allait demain avec la FIFA parce que je tiens à vous rappeler que il y a eu un démenti il y a eu attendez d'abord je bois un petit peu il y a eu un démenti la FIFA n'a jamais donné les maillots les maillots ont été achités il y a eu un démenti l'Africa Food n'a jamais donné les maillots au ministère des sports ils ont acheté les maillots sur les dîmes voilà donc il faut se rafraîchir de temps en temps qu'on a trop parlé ça c'est un démenti l'Africa Food n'a jamais donné les maillots les maillots ont été achetés chez Edimo aujourd'hui l'Africa Food se retrouve coincée par le fait que Samuel Ito a le BIC pour signer si c'est moi Samuel Ito si c'est moi Samuel Ito je discalifie le Cameroun pour le bien des Cameroumains je disqualifie le Cameroun si c'est moi Samuel Ito mais tel que je connais Samuel Ito il risque de laisser le coach Samuel Ito risque laisser le coach seul si le banc le touche il risque de le faire ça veut dire que dans la note il met seulement la coach il risque de le faire mais ce n'est que moi on disqualifie le Cameroun pourquoi on doit disqualifier le Cameroun regardez les avantages de la disqualification du Cameroun donnez moi les avantages si le Cameroun est disqualifié on va citer tous les avantages au cas où le Cameroun est éliminé sur le tapis vert quels sont les avantages qu'on va trouver en route écrivez moi les avantages si le Cameroun est disqualifié je vais commencer par moi je vais commencer par mon avantage l'avantage si le Cameroun est disqualifié nous avons la prise de conscience nous avons la prise de conscience quels sont les avantages si le Cameroun est éliminé nous avons la prise de conscience de la jeunesse les avantages le respect des institutions merci le respect des institutions ok les avantages oui continue à écrire les avantages les avantages prise de conscience respect des institutions quels sont les avantages de l'élimination du Cameroun écrivez sur TikTok vous êtes beaucoup plus lisible sur TikTok parce que sur Facebook il faut que je prenne un autre téléphone pour lire attendez je vais quand même prendre un autre téléphone pour lire ça ne me dérange pas attendez Eto sera président on peut aussi dire que c'est un avantage mais je vois penser à un avantage ça c'est un fait attendez attendez sur Facebook je me connecte sur le téléphone pour vous lire on n'aura pas d'AVC à supporter les lions boom tu es fort pas d'AVC attends attends oui inscription sur la liste électorale wow ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal les avantages si le Cameroun est éliminé on n'aura plus plus d'AVC je vais mettre plus d'AVC et l'autre a écrit quelque chose tout à l'heure inscription dans les listes électorales inscription dans les listes électorales on continue ici sur Facebook je vais regarder la convoitise du changement maman il y a beaucoup de choses la convoitise du changement il y a encore quoi je regarde sur TikTok ça c'est sur Facebook je regarde ça on aura encore quoi soulèvement populaire des jeunes ça c'est pas mal ça on aura le soulèvement populaire on aura encore quoi la non-distraction du peu voilà on va mettre plutôt éveil de conscience éveil de conscience voilà le football ne sera plus la matière première du Cameroun merci football en second remaniement on va juste mettre Samuel le président voilà la rébellion nous avons le coup d'état regardez tous les avantages que nous avons si le Cameroun est disqualifié par la FIFA regardez tout ce que nous avons comme avantages si le Cameroun est disqualifié par la FIFA les gars nous sommes 179 par amour pour le live que chacun fasse seulement 5 partages les gars nous sommes 179 sur TikTok mettez à 50k de tapotage et mettez chaque personne fasse 5 partages mettez à 50k de tapotage et vous me mettez 400 partages pour tous ceux qui sont sur Facebook tapotez tout simplement tapotez tout simplement ok on partage la famille chaque personne fait 5 partages pas beaucoup vous faites 5 partages justement chaque personne 5 partages les églisiens chaque personne 5 partages tout simplement vous n'avez pas besoin de chaque personne 5 partages c'est important regardez tout ce que nous avons comme avantages si on élimine le Cameroun nous avons la prise de conscience de la jeunesse camerounaise nous avons le respect le respect des institutions nous n'avons plus d'AVC inscription massive dans les listes électorales ah voilà nom de la jeunesse souveraineté populaire éveil de conscience le football ne sera plus la matière première au Cameroun Samuel est au pouvoir et ainsi de suite nous allons avoir un pays qui tout simplement respire nous allons avoir un pays qui tout simplement respire voilà pourquoi remaniement oui mais le remaniement de Paul Bia par Paul Bia ça n'a aucun effet le remaniement de Paul Bia par Paul Bia ça n'a aucun effet ça n'a aucun effet ne vous trompez pas pour encore aller plus loin aujourd'hui Moëlle et Kombi se le trouvent coincé voilà pourquoi ils fallait en communiquer quel était le rôle de communiquer de Moëlle et Kombi c'était une manière de prévenir à la population Cameroun si on est disqualifié ça sera la faute à Samuel et Tau si on est disqualifié ça sera la faute à Samuel et Tau c'est ce que Moëlle et Kombi voulaient nous dire aujourd'hui c'est ce que Moëlle et Kombi venaient nous dire que si on est disqualifié ça sera la faute à Samuel et Tau on va un peu élever le débat nous allons mettre Paul Bia Paul Bia N'gongo officiellement a détonné 400 milliards officieusement N'gongo a détonné 3000 milliards la fortune estimée non ça se parle de Mebengo pardon ça se parle Edgar Alain Mebengo Edgar Alain Mebengo officiellement Edgar Alain Mebengo a détonné 400 milliards officieusement Edgar Alain Mebengo a détonné 3000 milliards la fortune estimée de N'gongo est de 2500 milliards la fortune estimée de Louis Paul Moutazé est estimée à 1300 milliards ça veut dire que quand tu prends N'gongo plus Mebengo plus Mebengo au total tu as 7000 milliards 7000 milliards 7000 milliards tous sont les enfants de Paul Bia ce qui est bizarre c'est qu'ils sont encore en vie on reproche on reproche à Samuel et taux d'avoir m'a géré 33 milliards et pourtant 3 de ses amis ont 7000 milliards moi moi le combi reproche à Samuel et taux sa mal gestion du football c'est ce que moi le combi reproche à Samuel et taux moi le combi tu as tu as tes 3 amis qui ont 7000 milliards 7000 milliards 3 personnes à l'âme et taux n'gongo Moutazé on reproche à Samuel et taux d'avoir mal géré 33 milliards la question que je vais poser à moi le combi tu iras en prison même après Paul Bia tu iras en prison parce que la fortune de moi le combi est estimée attends j'étais honnête la fortune de moi le combi est estimée à 172 milliards la fortune de moi le combi la fortune de moi le combi est estimée à 172 milliards dis-moi un peu moi le combi tu n'es pas un homme d'affaires vous êtes des politiciens dis-nous un peu il n'y a qu'au Cameroun où un politicien donne le travail à un homme d'affaires il n'y a qu'au Cameroun où un politicien dépanne un homme d'affaires en argent dans les vrais pays ce sont les hommes d'affaires qui dépannent les politiciens je vois beaucoup d'Ibou dire que Samuel Eto'o est pauvre Samuel Eto'o a une fortune estimée à 95 millions de dollars 95 millions de dollars c'est la fortune de Samuel Eto'o mais certaines sources disent que Eto'o a une fortune estimée à 266 millions de dollars avec les comptes offshore officiellement Samuel Eto'o a 95 millions de dollars mais d'après toutes les autres sources Samuel Eto'o a 266 millions de dollars Samuel Eto'o n'a jamais été dans un gouvernement salut Samuel Eto'o n'a jamais été dans un gouvernement expliquez-moi tous ceux qui me regardent sur Facebook pardon le gars traversons traverser sur TikTok comme ça je vous épargne parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de montrer là sur Facebook sur ce téléphone ok merci la famille traverser sur TikTok vous tapez amer camère 237 sur TikTok merci